Je vais vous lire un extrait de Khalil Gibran, le prophète. Peuple d'Orphalaise, de quoi pourrais-je parler, sinon de ce qui bouge en ce moment dans vos âmes ? Almitra dit alors, parle-nous de l'amour. Il leva la tête et regarda le peuple, sur lequel un grand silence s'abattit. Puis il dit d'une voix forte, quand l'amour vous fait signe, suivez-le, bien que ces chemins soient pénibles et escarpés. Et quand ses ailes vous enveloppent, abandonnez-vous à lui. Bien que l'épée dissimulée dans ses plumes puisse vous blesser. Et quand il vous parle, croyez en lui. Bien que sa voix puisse briser vos rêves à la manière d'un vent du Nord qui dévaste un jardin. Car au même moment l'amour vous couronne et vous crucifie, il vous fait croître tout en vous élagant. De même qu'il s'élève à votre hauteur pour caresser vos plus tendres rameaux qui frémissent au soleil. De même il descend jusqu'à vos racines pour les secouer là où elles s'accrochent à la terre. Il vous moissonne comme des gerbes de blé. Il vous bat pour vous mettre à nu. Il vous tamise pour vous libérer de vos balles. Il vous meule pour vous transformer en blanche farine. Il vous pétrit pour vous rendre malléables. Puis il vous assigne à son feu sacré afin de faire de vous le pain sacré du festin sacré de Dieu. Toutes ces choses, l'amour vous les inflige afin que vous puissiez connaître les secrets de votre cœur et devenir ainsi un fragment du cœur de la vie. Mais si, sous l'effet de la peur, vous ne recherchiez que la paix de l'amour et les plaisirs de l'amour, alors vous feriez mieux de couvrir votre nudité et de quitter l'air de bâtage de l'amour. Pour rejoindre le monde sans saison, dans lequel vous ne rirez pas tous vos rires et ne pleurez pas toutes vos larmes. L'amour n'offre rien que lui-même et ne prend rien que de lui-même. L'amour ne possède rien et ne saurait être possédé, car l'amour suffit à l'amour. Quand vous aimez, vous ne devriez pas dire « Dieu est dans mon cœur », mais plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu ». Et ne vous croyez pas capables de diriger le cours de l'amour, car c'est l'amour, s'il vous en juge digne, qui dirige votre cours. L'amour n'a d'autre désir que de s'accomplir, mais si vous aimez et éprouvez des désirs, que vos désirs soient ceux-ci. Fondre et couler comme un ruisseau qui chante sa mélodie dans la nuit, connaître la souffrance de l'excès de tendresse, comprendre l'amour au point d'en être blessé, et accepter avec joie de saigner, s'éveiller à l'aube, le cœur ailé et reconnaissant pour cette nouvelle journée d'amour, se reposer à l'heure de midi et méditer sur les extages de l'amour, regagner son logis le soir avec gratitude et s'endormir, avec dans le cœur une prière pour l'être aimé et sur les lèvres un champ d'action de grâce. Alors Almitra reprit la parole et dit, « Et qu'en est-il du mariage, maître ? » Il répondit par ces mots, « Ensemble vous êtes nés, ensemble vous resterez à jamais. Ensemble vous serez quand les ailes blanches de la mort éparpilleront vos jours. Oui, ensemble vous demeurerez jusque dans la mémoire silencieuse de Dieu. Ménagez toutefois des espaces au sein de votre unité et laissez les vents des cieux danser entre vous. Aimez-vous l'un l'autre, mais ne transformez pas votre amour en carcan. Faites-en plutôt une mer qui se meuve entre les rivages de vos âmes. Remplissez vos coupes l'un pour l'autre, mais ne buvez pas dans une seule coupe. Offrez-vous du pain l'un à l'autre, mais ne mangez pas la même miche. Chantez et dansez ensemble dans la joie, mais accordez à l'autre sa part de solitude, comme sont seules les cordes du lutte, même lorsqu'elles frémissent de la même musique. Offrez votre cœur à l'autre, mais ne lui en confiez pas la garde, car seule la main de la vie peut contenir vos cœurs. Tenez-vous côte à côte, mais pas trop près l'un de l'autre, car les piliers du temple se dressent séparément, tandis que le chêne et le cyprès ne peuvent croître dans l'ombre l'un de l'autre. Une femme qui tenait un nourrisson sur son sein demanda alors, parle-nous des enfants. Il dit, vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et filles du désir de vie. Ils viennent par vous, mais non de vous, et bien qu'ils soient avec vous, ils ne sont pas à vous. Vous pouvez leur donner votre amour, mais pas vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez abriter leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter même pas dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer de leur ressembler, mais ne les obligez pas à vous ressembler, car la vie ne revient pas en arrière, et ne s'attarde pas sur le passé. Vous êtes les arcs qui propulsent vos enfants comme de vivantes flèches. L'archer voit la cible sur le chemin de l'infini, et il vous courbe de toute sa force afin que ses flèches partent vite et loin. Laissez-vous tendre joyeusement dans la main de l'archer, car il aime autant la flèche qui fuse que l'arc qui demeure immobile. Khalil Gibran.